Bonjour à tous et bienvenue sur Table Tennis Belgium TV pour un nouvel épisode du podcast tactique et stratégie en tennis de table. Aujourd'hui nous allons parler des rameneurs et des lobbers. Normalement ce n'est pas un style de jeu en soi, mais pour certains joueurs ces coups font partie intégrante de leur jeu. Ce n'est sûrement pas la manière la plus efficace de jouer, mais c'est certainement une des plus amusantes. Un rameneur est à environ 1 mètre et demi de la table et a tendance à renvoyer les coups de son opposant à mi-hauteur, souvent en contre-attaque ou bien en topspin. A la base il est sûrement un topspinner ou un bloqueur qui a été contraint de reculer d'un pas ou deux par son adversaire. Il se transforme alors en rameneur afin de pouvoir rester dans le point. Le lobber est quant à lui bien plus loin de la table et renvoie la balle bien plus haut. Il s'agit souvent au départ d'un topspinner qui a de nouveau été contraint de reculer ou bien d'un défenseur qui ne parvient plus à recouper la balle de son adversaire. Il se transforme donc en lobber afin de pouvoir rester dans le point. Il est très rare qu'un bloqueur parvienne à se transformer en lobber et c'est presque chose impossible pour le frappeur. Le rameneur et le lobber doivent tous les deux faire attention à la profondeur de balle, à l'effet et au placement. Gardez la balle longue et sans doute comme souvent l'aspect le plus important. Tant que vous faites cela vous pouvez rester dans l'échange. Cela donnera un rebond très haut qui sortira de la table forçant l'adversaire à frapper de plus loin. Ses chances de rater dans cette position seront beaucoup plus grandes et cela vous laissera également plus de temps pour réagir. Un lob trop court signifie un smash gagnant et la perte du point directement. Le lift et le sidespin sont employés pour pousser le joueur à la faute. Le lift est le plus utilisé des deux et devrait se trouver dans tous les lobs. Le sidespin est plus compliqué à effectuer et sert principalement de variation. Il est également beaucoup plus difficile de faire deux sidespins d'affilée. Concernant le placement, lorsque vous êtes à un mètre et demi de la table et que vous ramenez, envoyez surtout la balle d'un côté à l'autre. Fonds coup droit, fond revers, fond coup droit, fond revers. Plus le joueur d'en face bouge, plus il aura de chances de rater. Si vous devez lober, faites-le principalement en diagonale. Vous ouvrez une plus grande cible et cela fermera une partie de la table. Il est en effet plus compliqué de smasher long de ligne car il y a moins de tables à disposition. Si vous êtes un topspinner ou un bloqueur, je vous conseille vivement de vous entraîner à ramener et à lober. Cela pourra vous servir de plan B si vous êtes malmené en match. L'objectif étant bien entendu de contre-attaquer dès que possible en topspinnant avec votre coup droit ou bien plus compliqué avec votre revers. Et si vous appréciez regarder ce style de joueur, n'hésitez pas à chercher sur YouTube les best-of du joueur belge Cédric Merchet qui est bien connu dans le milieu pour évoluer plus loin de la table avec des échanges souvent impressionnants. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à vendredi prochain pour la suivante. Comment allez-vous ? Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à vendredi prochain. Sous-titrage FR ?